Il était 6 heures du matin dans sa petite maison d'un petit village du Mexique. Mario dormait. Il dormait encore à 7 heures, à 8 heures, à 9 heures et à 10 heures. La plupart du temps, Mario se réveillait vers 11 heures. Ensuite, sa femme allait généralement au magasin pour acheter des tortillas et du café pour son petit déjeuner. Mario a eu de la chance, car Pedro, le commerçant, était un bon ami et ne lui a jamais demandé de payer sa nourriture. Mais un matin, Pedro s'est réveillé en colère. « Je me lève à 5 heures, tous les matins, pour aller travailler », se dit-il. Mais Mario reste au lit toute la matinée sans rien faire. Il ne travaille pas et je lui donne à manger gratuitement. Ça suffit. S'il veut plus de nourriture gratuite, il devra faire du travail pour moi. Plus tard, dans la matinée, la femme de Mario est entrée dans le magasin à l'heure habituelle. « Dis à ton mari que je ne peux pas donner plus de nourriture gratuite », a déclaré Pedro. « Je fais une pièce supplémentaire sur le côté de ma maison. S'il m'aide à transporter de grosses pierres de la carrière, alors tu pourras avoir plus de nourriture. » « Oh non ! » dit Mario en entendant les mots de Pedro. « Ces pierres sont trop lourdes pour que je puisse les déplacer. Combien de fois dois-je dire « Si Dieu veut donner, il donnera. Et quand il donnera, il l'enfoncera par la fenêtre. » « S'il vous plaît, ne parlez plus de travail. Que diriez-vous d'une bonne tasse de café frais ? » Après cela, il a enfilé ses vêtements et a quitté la maison. Plus tard, dans la matinée, Mario gravissait la colline en regardant joyeusement les nuages dans le ciel. Tout à coup, il entendit des cris derrière lui « Wow ! Wow ! Là ! » Se retournant, il vit qu'un cheval galopait de plus en plus près. Un homme montait à cheval et criait « Mais le cheval ne s'est pas arrêté. » « Wow ! » cria encore le cavalier « Mais le cheval ne ralentit pas pour autant. » Maintenant, le cheval était juste devant Mario. Il sauta dessus, prit les rênes du cheval dans ses mains et le fit arrêter. Le cavalier était un vieil homme aux longs cheveux blancs. Il est descendu. « Tu ne cours pas toute la journée comme les autres, » dit-il à Mario. « Mais tu es là quand quelqu'un a besoin de toi. » « Tu es très gentil, » répondit Mario. « Mais être comme ça n'est pas difficile. J'essaie de bien dormir, de bien manger et de ne pas m'inquiéter de certaines choses. » « Eh bien, aujourd'hui, vous m'avez vraiment aidé, » dit le vieil homme. « Et donc, je veux vous donner un cadeau de Dieu. » « Un cadeau de Dieu ? » « Je ne comprends pas, » dit Mario. « Quand Dieu fait un don à quelqu'un, » expliqua le vieil homme, « seulement celui à qui Dieu le donne peut le garder. Suis-moi. » Mario le suivit et ils montèrent la colline. Là, le vieil homme s'arrêta et lui montra un gros rocher. « Sous ce rocher, » dit-il, « il y a des feuilles. » « Sous les feuilles se trouvent des coffres. » « Dans les coffres, vous trouverez le cadeau de Dieu qui vous attend. » Mario s'approcha du rocher, s'agenouilla près du rocher et le prit dans ses mains. Il l'a déplacé facilement. Puis il déplaça les feuilles et aperçut six coffres en bois. Lentement, il ouvrit un des coffres. A l'intérieur se trouvaient des centaines de pièces d'argent. Il a ouvert un deuxième coffre et un troisième. Les six coffres étaient remplis de pièces d'argent. Mario se tourna pour remercier le vieil homme, mais bizarrement, il n'était plus là. Mario ramassa quelques pièces et les mit dans sa poche. Puis il ferma les six coffres et remit des feuilles et remit le rocher. Maintenant, après tout, ce travail, il se sentait fatigué. Il s'assit sous un arbre et s'endormit. Quand Mario s'est réveillé, il avait faim. Il se souvenait de quelque chose à propos d'un cheval, d'un vieil homme et de quelques pièces d'argent. Est-ce vraiment arrivé ou c'était juste un rêve, il s'est dit. Mais ensuite, il se souvint de quelque chose de bien plus important, déjeuner. Il a commencé à descendre rapidement la colline jusqu'à sa maison. Tout à coup, il entendit un teintement. Il a mis la main dans sa poche et j'y trouvais six pièces d'argent. Ce soir-là, la femme de Mario retourna au magasin. Elle a mis les pièces dans la main de Pedro. Mon mari vous envoie ça. Nous avons besoin du riz, un poulet, des tortillas, des tomates et du café. La bouche de Pedro s'ouvrit lorsqu'il vit les pièces d'argent dans sa main. Comment Mario a-t-il obtenu tant d'argent ? il demandait. Viens chez nous demain matin après onze heures, dit la femme, et il te le dira. Le lendemain matin, Pedro entendit le histoire. Il n'était pas vraiment sûr que ce soit vrai. Mais Mario, s'écria-t-il, pourquoi n'as-tu pas ramené tous ces coffres à la maison ? Ils étaient trop lourds, Mario expliquait. J'avais besoin de chevaux pour les porter et je n'ai pas de chevaux. Et mon ami, combien de fois je t'ai dit, si Dieu veut donner, il donnera. Et quand il donnera, il le poussera par la fenêtre. Je sais, dit Pedro, j'ai des chevaux. Je viendrai chez toi ce soir et nous irons ensemble à cet endroit. Mes chevaux porteront les six coffres. Tu en garderas trois et tu me donneras les trois autres. Nous allons devenir riches ensemble. Êtes-vous d'accord ? Très bien, dit Mario. Il était content parce que sa femme préparait un délicieux poulet pour le dîner. Pedro est retourné à sa boutique. Mais il commença à penser, « Pourquoi dois-je partager l'argent avec Mario ? Les chevaux m'appartiennent. Sans eux, Mario ne peut rien faire. Et il ne saura pas quoi faire avec l'argent. Il se contentera juste de manger et de dormir comme d'habitude. Mais je sais toujours quoi faire avec l'argent. Je vais construire une maison plus grande. Cette nuit-là, à onze heures, Mario dormait. « Marie, dit sa femme, réveille-toi. Il est déjà onze heures et ton ami n'est pas venu. Il est juste en retard, dit Mario et il se rendormit. Une heure plus tard, la femme réveilla à nouveau son mari. Mon mari, il est minuit et j'ai peur que Pedro ait décidé de garder tout l'argent tri pour lui. Minuit ? Il est trop tard pour aller quelque part maintenant. Femme, va dormir. Après cela, Mario et sa femme ont dormi toute la nuit sans se réveiller. Pendant que Mario dormait, Pedro gravit la colline avec ses chevaux et ses hommes. Il a dit aux hommes de déplacer le rocher et de regarder sous les feuilles. Ils ont trouvé les six coffres. « Ouvre-les, dit Pedro. » Mais quand ils les ouvrirent, ils ne virent aucune pièce d'argent à l'intérieur, seulement beaucoup de terre et de pierre. « Mon ami Mario se moque de moi. Il trouve ça drôle, » cria Pedro. « Eh bien, je sais aussi être drôle. » Il a dit à ses hommes de mettre les coffres sur les chevaux, de les transporter en bas de la colline et de laisser toute la terre et les pierres devant la maison de Mario. Ils ont fait cela, puis ils sont rentrés chez eux. Le lendemain matin, lorsque la femme de Mario s'est réveillée, elle ne pouvait ni ouvrir la porte ni la fenêtre. « Marie, réveille-toi, » elle dit. « Il y a quelque chose à l'extérieur de notre maison et nous ne pouvons ni ouvrir la porte ni la fenêtre. » Mario se leva du lit et poussa le porte. Il ne pouvait pas l'ouvrir, pas même une fissure. Il poussa la fenêtre et elle finit par s'ouvrir. De nombreuses pièces d'argent sont passées par la fissure et sont tombées sur le sol. « Mon mari, » dit la femme, « Pedro est venu hier soir. » « Peut-être, » répondit Mario. « Mais tout ce travail m'a donné faim. » « Que diriez-vous d'une bonne tortilla ? » Plus tard, dans la matinée, la bouche du commerçant s'est ouverte pour la deuxième fois en deux jours. La femme de Mario est entrée dans le magasin et a acheté plus de nourriture et de nouveaux vêtements pour elle et Mario. Elle a posé vingt pièces d'argent devant le commerçant. « Que s'est-il passé hier ? » « Nous t'avons attendu jusqu'à minuit, » dit-elle. « Je t'inquiète quand tu n'es pas venue. » « Puis, ce matin, tout est passé par la fenêtre. » « Mais tu nous as sûrement donné plus de la moitié. » « Ce n'était pas moi, » dit rapidement Pedro. « Bien sûr que ça l'était. » « Qui d'autre laisserait toutes ces pièces d'argent devant notre maison ? » Il y eut un silence. Puis Pedro dit doucement, « Ton mari dit toujours que si Dieu veut donner, il donnera. Et que quand il donnera, il le poussera par la fenêtre. » « Je t'inquiète quand tu n'es pas venue. »